Bon, comme c'est Noël, j'étais obligée de vous faire un cadeau. Et là, c'est la première série originale de Netflix allemande. Ça s'appelle Dark et c'est juste un carton. Alors en fait, cette série, c'est une série à la croisée des chemins. C'est entre le policier, le thriller et le fantastique. Et c'est une série qui est complètement dingue parce qu'elle est pleine de suspense. En fait, vous commencez cette série, le premier épisode, c'est un policier, un thriller normal. Et tout d'un coup, ça part complètement en live. Pour vous donner une idée, c'est vraiment une série à mi-chemin entre The Away, qui était déjà une création originale de Netflix, Les Revenants, une petite série Frenchie et Twin Peaks aussi. Il y a beaucoup de David Lynch dans cette série, dont les showrunners se sont d'ailleurs largement inspirés. Alors l'intrigue se déroule en 2019 à Wyndon. C'est une petite ville en Allemagne, une petite bourgade. Et en apparence, cette ville, elle semble extrêmement paisible, extrêmement calme. En fait, c'est une ville comme les autres. Malheureusement, la disparition de deux enfants, dont un adolescent, à quelques jours d'intervalle, va vraiment semer le trouble dans cette ville. Et finalement, on se rend compte au fur et à mesure que cette ville est gangrenée par les non-dits et les mystères. Bref, plusieurs familles vont se lancer à la recherche de ces enfants et réveiller des souvenirs enfouis et très douloureux. On a plusieurs histoires qui se superposent et s'entrelacent. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement complexe. C'est pas forcément une série, en fait, qu'il faut binge-watcher. C'est une série où il faut prendre son temps. Il faut la regarder pour comprendre vraiment tous les entrelacs de cette série. Et c'est hyper important. Il faut vraiment se concentrer en regardant cette série. Moi, c'est un petit conseil. J'avoue que moi, j'ai pas mal binge-watché. Et après, j'ai dû revenir un petit peu en arrière pour vous faire un petit résumé. Le point fort de cette série, c'est vraiment la direction artistique. Il y a des plans absolument dingues. La photographie est vraiment magnifique. Et on voit qu'elle est ultra léchée, ultra travaillée. C'est vraiment, en fait, une influence entre le polar nordique et aussi un univers à la Twin Peaks. On en parlait tout à l'heure. Les showrunners se sont librement inspirés de David Lynch, qui est vraiment un de leurs modèles. Et du coup, il y a justement cette espèce d'inquiétante étrangeté dans tout ce polar qui est absolument fou. Enfin, j'arrête pas de le dire. Mais vraiment, moi, ça m'a vraiment transporté, cette série. Et c'est une série qui s'intéresse au temps. Alors le temps, ça a été vu de multiples fois dans des films et dans des séries. C'est un sujet qui est absolument génial à travailler. Et là, pour le coup, ils ont vraiment réussi à en faire un truc génial. Alors on a des références à Dante, on a des références à Einstein. Et c'est une série en plus qui évolue sur trois époques distinctes. C'est une sorte de puzzle géant temporel où chaque problématique, en fait, réveille de nouveaux enjeux. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être assez concentré quand tu la regardes. Alors en plus, il y a un petit côté Stranger Things. D'ailleurs, de nombreux critiques ont dit que c'était la petite sœur de Stranger Things. Mais attention, la série a été écrite bien avant que Stranger Things ne soit diffusée. Comme quoi, les Allemands, ils peuvent aussi faire de très très bonnes séries. On l'avait déjà vu d'ailleurs avec Bergen et bien d'autres. Moi, j'adore les séries allemandes. On la compare notamment à Stranger Things parce qu'on est vraiment plongé dans l'univers des 80s. On retrouve tous les coupes, les fringues et surtout une BO de dingue avec Angesta, Nena. Je vous invite d'ailleurs à la réécouter. Personnellement, je ne fais que ça depuis quelques semaines. Non, mais celle-ci est dingue. Sauf que la plus dingue, ce n'est pas celle-ci, c'est une autre. Je te la ferai écouter après. Cool. Je suis tellement nice. Non, mais c'est un délire. Moi, personnellement, je me réveille avec ça tous les matins. Dans cette saison 1, il y a énormément d'intrigues qui s'entrelacent et se croisent. Il y a surtout énormément de personnages. Et ça, c'est assez exclusif. Il y a une dizaine de personnages et des personnages qui sont vraiment principaux dans ces intrigues. Donc, on les suit. On les suit sur d'ailleurs trois générations. Je ne vous en dis pas plus. Et donc, du coup, il y a un vrai travail en fait sur à la fois la psychologie des personnages, mais aussi leur histoire. Pourquoi ils sont devenus comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie ? Pour qu'on aboutisse justement à cet instant T qui fait que là, il craque. Il y a un peu un truc comme ça en fait. Donc, du coup, on s'interroge sur le passé, le présent, l'avenir. Encore une fois, c'est vraiment une série sur le temps. C'est absolument dément. Le seul souci, c'est que ça pose énormément de questions. Ça soulève énormément d'intrigues en fait. Du coup, on a vraiment hâte de voir la saison 2. Et d'ailleurs, le cliffhanger du dernier épisode est juste hallucinant. Personnellement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un cliffhanger aussi fou. J'ai juste hâte de voir cette saison 2. Concernant Dark, dites-nous si vous l'avez déjà vue. Commentez surtout, donnez-nous votre avis. J'espère que vous l'avez autant aimé que moi. Et puis sinon, on peut en parler. Bon, puis je voulais quand même vous remercier parce qu'aujourd'hui, on est plus de 18 000 à suivre les fanatiques. C'est une super belle aventure. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, bien évidemment. Nous, on se retrouve très vite. Salut !